Parce que tous les enfants qui ont, à partir de 12, 13, 14 ans, ces gens-là, ils viennent faire leur propre expérience, ils viennent expérimenter tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ils veulent voir ça, ils veulent vivre ça, mais il faut parler aux enfants. Ça ne veut pas dire que si ils parlent pas, ils vont le faire, mais de façon de vivre. Parce que quand une personne croque à la mensurisation, ça emmène plusieurs choses en différences. Comme quoi ? Comme la personne peut devenir la personne. Là, c'est pour un homme ou pour une femme ? Parce qu'il y a des femmes qui s'émasculent aussi. Oui, oui, parce que ça emmène le début, tu fais ça tout de suite à toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'accompagne, qui sait que quand je rentre dans ma douche ou dans ma chambre, je peux faire ça, ça me soulage surtout. Ça m'aime déjà. Il n'y a pas d'éléments qui... Il n'y a rien. Vous verrez dans le résultat, on n'est plus vraiment plus en cas. L'optimité progressive 20%, concentration 10%. Il faut vraiment monter pour arriver à 50% ou à 60%. Là, la personne n'est pas mal. Donc en réalité, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Ça peut arriver que ça m'a retenu. Un jour qu'on a retenu, sa maman s'est mutée, ce n'est pas un problème. Ça peut se traiter. Ça peut se traiter. C'est parmi les signes. Nous, c'est terminé au jour où il y a eu. Bon, place au télémy, la place où il y a eu, qui est l'Oquita. Ça fait non dans la rue, il y a ba, que ne s'y a pas de la place. Moi, il y a eu la lettre. Et puis, au jour où il y a eu, qui 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 a eu. Tu remarqueras si tu attendais le transport. Ça aussi, c'est parmi aussi. Et surtout, la nuit, ce qui revient à 4% de la voiture, qui reviendra, tu remarqueras si bien. C'est pas normal. Tu vas te laver pendant que tu te laves, tu vas m'érexion. Tu peux avoir raison. Oui, il y a du viagra dedans. Mais pourquoi ils font ça ? Ils vont tuer les gens. Non, mais pour eux, c'est de vendre. Quand toi, tu vois que ça marche avec moi, tu t'accroches. Et ils vont bien comme ça. Nous, ils n'ont pas le moral. Et déjà, attends, attends que je mette le chrono pour mettre sous silencieux. Oui, c'est déjà fait. Moi, je mets ce mot en mode avion. Comme ça, attends, 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 il est où mon chrono ? Voilà, je l'ai, je l'ai. OK. Je l'ai, le chrono. Je mets, Rek? Comment? Tu as pris deux plans pour maman. Oh. T'es pas bête. T'es pas bête. Et moi, un seul plan. La jalousie africaine, hein. Mais il n'y a pas un plan où il y a elle et moi. Ah, this one. OK, no problem. D'accord. Je lance, OK, attends, attends, attends. Rek, voilà. Il y a les artistes ? Alors, tu me regardes, moi. Lui, il va jouer avec ses... Attends, 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 attends. La science ici, comment tu appelles ça ? Je suis natureothérapeute. Natureothérapeute. Rien à voir avec la phytothérapie. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Oui. OK. Donc, la naturothérapie. Oui. OK. Ça va, c'est bon, on décompte. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Aujourd'hui, on va parler naturothérapie. Ah oui. Parce que, c'est vrai, depuis un temps, on a vu ces produits-là. On l'a vu parler dans quelques émissions. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont restés quand même assez sceptiques jusqu'en ce moment. Voilà pourquoi j'ai tenu à la recevoir. C'est bien sûr maman Cathy Munga qui est naturothérapeute. Oh, j'y arrive. Qui va nous parler justement de cette science, de cette science naturelle, de cette thérapie naturelle. Et aussi, on va en savoir plus sur ces différents traitements. Et peut-être que ça pourra sauver quelqu'un, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, dans Dites-moi tout, maman Cathy va tout nous dire autour de la thérapie naturelle. Bonsoir maman Cathy. Bonsoir tonton Daco. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, vous allez tout nous dire sur la naturothérapie. C'est un nouveau mot pour moi. C'est quoi la différence avec la phytothérapie ? Bon, c'est presque pareil. Mais la naturothérapie, c'est juste un traitement au travers des plantes naturelles. Et il y a plusieurs façons qu'on traite avec les plantes. Donc, certains sont des naturopathes. Nous, on est des phytos. Donc, c'est toujours par des plantes naturelles. Par des plantes naturelles, un traitement très naturel. Oui. Un traitement bio. Oui, on peut dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, maman Cathy. Oui. Déjà, pour commencer. C'est vrai qu'à un moment, on va parler aussi en ligne à l'a pour nos frères et sœurs. C'est ça. Mais on nous suit évidemment partout à travers le monde. Maman Cathy, vous êtes une pharmacienne. Vous êtes un féticheur. Vous êtes une sorcière. Oui. Qui êtes-vous ? Merci. C'est une très belle question. Moi, je suis tout d'abord congolaise comme vous. Et je suis médecin qui traite aux moyens de plantes naturelles. C'est vrai que toutes ces personnes-là, en général, on nous appelle des tradipraticiens. Mais il y a plusieurs branches, comme dans la médecine. Il y a des ophtalmologues, il y a des nérologues. Oui. Il y a ceux qui soignent par le naturel de façon spirituelle, de façon à couper de veines. Oui. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, tout ce que j'ai fait, quand la personne est malade, je lui donne un traitement. Il prend le médicament et puis après, il est guéri. Je ne lave personne. Je ne donne pas à tuer d'un truc. Non, je ne sais pas. Vous l'avez appris comment ? À l'école, on apprend ça aussi ? Non, non. Au fait, de... Ou ça se passe de génération en génération. C'est toute une culture. Un art. Oui. Qui se transmet. C'est ça. En fait, moi, je suis ingénieure. J'ai fait l'informatique de gestion. Je suis analyste. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est la bonne question. Au fait, en étant enfant, j'ai perdu mes parents. J'étais encore vraiment un enfant. Faites-nous-mêmes des robots roulages ? Voilà. Oh, je n'ai pas compris. Oui, allez-y. Au fait, lorsque nos parents sont décédés, il y avait nos tantes qui sont venues du village parce qu'elles devraient rester avec nous. Nous, on était vraiment presque des bébés, je dirais. Et nos tantes, ils ont gardé la culture du village. Ça nous arrivait de tomber malade, mais elles avaient leur formule pour nous soigner. Et dans ces formules-là... Les vieilles recettes des grands-mères. Voilà, c'est ça. Et comme moi, j'étais trop attachée à mes tantes. Je ne sais pas, peut-être par manque d'affection ou quoi. J'étais trop attachée. Je les voyais travailler. Et vers l'âge de 8-9 ans, on m'est laissée aussi s'exercer. Pendant qu'elle travaillait, elle dit qu'elle prend ça, mélange avec ça. Et là, elle fait ceci. Comme tout mon gars qui se respecte, vers 16-17 heures, ils vont aller prendre de la bière avec leurs amis. Et elle m'est laissée la liste. Ça, c'est le produit pour les papas telles. Ça, c'est pour la maman telle. Ça, c'est pour les hémorroïdes. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas des hémorroïdes. C'était Mokongopas. Voilà. Oui, les gens ne comprenaient pas. Voilà, on ne savait pas différencier. Mokongopas, j'ai mal au dos. Oui. Et on m'a laissé cette liste et les médicaments pour leur donner leur prescription. Et à chaque fois que ces gens la venaient, oui, je cherche Tata Arnoissi. Je lui ai dit, non, elle n'est pas là. Elle m'a dit, tu prends ça matin, soir, matin, soir. Tu as un petit enfant comme ça. Garde, dis à l'attente, je passerai demain. Et demain, quand il revient, mais maman, j'étais venue, tu m'as dit de venir le soir, j'ai trouvé l'enfant. Mais je lui ai laissé tout, non. Non, elle, elle m'a dit de prendre le matin, soir. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Donc, au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre confiance. Même si les tantes ne sont pas là, dès qu'elles me trouvent, je remets le médicament. Et à force d'exercer, d'exercer, sans le vouloir, c'est resté. Et plus j'ai grandi et tout, quand j'ai commencé... Il faut dire que vous aimiez ça aussi, hein ? Oui, j'étais là. Parce que pour être dedans, dedans, à part vos études que vous avez faites. Oui. Et lorsque j'ai commencé l'université, j'ai commencé à avoir honte. D'une jeune fille. Parce qu'à cette époque-là, c'était quand même assez mal vu, hein ? Oui, j'ai commencé à avoir honte. Même jusqu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu mal vu. Mais quand on voit une personne comme vous, intellectuelle et tout, on se dit, bon, allez, on va quand même essayer. Oui, c'est ça. Et j'ai commencé à m'écouvrir derrière mes tantes. Comme bien même, il y a d'autres qui étaient déjà morts. Quand la personne vient, j'ai cherché maman. Tata, moi, si j'ai un tel problème, j'ai dit, non, laisse seulement quand elle va venir, elle va faire pour vous. Passez le soir pour récupérer. Non, c'était plus la tante. C'était moi. Je faisais. Et puis, j'ai dit, la tante a dit, prends ça, prends ça, prends ça. Mais vous pouviez empoisonner les gens comme ça. Non, j'ai maîtrisé tellement la chose que j'étais en maison. Là, la gamme était petite. J'ai agrandi ma gamme par de recherches personnelles. Et j'ai commencé à prendre de cours à la fondation... Là, c'est après vos études, l'ingénieur et tout ça. Et malgré ça, je ne faisais que pour les gens qui connaissaient et mon entourage. C'était un petit cercle, là. Oui, pour les autres. Un réseau. C'est ça. Et lorsque je commençais à prendre, en 2015, j'ai perdu mon travail. Je commençais à chercher, à chercher. Mais les conditions ne réunissaient pas. Je dis non. En attendant, trouver mieux. J'ai fait d'abord ça. Et puis après, je verrai. Mais à l'époque, c'était des bouteilles de 1 litre, de 5 litres. Bon, je voulais un peu cadrer les choses, designer un peu. Ben oui, parce que ces bouteilles-là, franchement, moi, ça me traumatise. Tu vois, une bouteille avec tout plein de bâtons dedans. Oui, c'est ça. Et puis on doit s'écouer, on doit... Oh, oh, oh. Ça, c'est vrai. Et j'ai dit... Bon, j'ai mis mon ingéniosité en pratique. J'ai fait mes conceptions, mes étiquettes-là. C'est moi-même qui les fais. J'achète les bouteilles. En tout cas, j'ai fait vraiment que ça puisse cadrer. C'est très beau comme ça. Oui. Voilà, ça fait moins peur. C'est moins traumatisant. C'est ça. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, je dois affronter parce qu'il faut que je vende. Et vu les charges et tout et tout, je ne peux pas rester comme ça. Il faut agrandir le cercle. C'est ça. J'ai commencé à apprendre. Et là, je salue papa Colin Zolantima, en passant. Et puis papa... Mon papa. Manga Libi. Parce que ce sont mes formateurs. Mais ce sont mes gens. Oui, ce sont mes formateurs. J'ai appris à la fondation El Shaddai. Je dirais que c'est presque gratuit. Parce que c'est ouvert à tout le monde. Si tu veux apprendre, aller là-bas, vous verrez. Là-bas, c'est la terre et ses merveilles. Chez Manga Libi ? Oui, il y a beaucoup d'enseignants. Mais le mien, c'est papa Colin Zolantima et papa Manga Libi. Oh oui. Ce sont deux grands entrepreneurs que nous avons ici dans notre pays. En tout cas, ils nous ont motivés. Ils nous ont appris. Et quand ils donnent de propriété, des plantes, c'est à vous d'aller chercher le formule. Ils disent seulement dans le cours, ça, ça peut soigner telle maladie, ça, ça peut soigner... Et moi, quand je prends ça, je vais dans mon labo, je commence à chercher, à chercher. Et j'ai salué ma famille en passant parce qu'ils m'ont fait une confiance aveugle. Ce sont mes cobayes. À chaque fois que j'ai quelque chose, j'essaye chez ma famille. Et puis, si ça marche, je mets en public. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Je continue à chercher. Des cobayes humains ? Oui, des cobayes humains. Ils m'ont épargné des souris, des chimpanzés. En tout cas, merci à vous. Alors, on va y aller directement avec nos questions, vraiment des questions de curiosité. Après, vous allez nous dire s'il y a des produits pour ça. Oui. Déjà, ce grand problème que nous avons des hémorroïdes, les hommes en souffrent, les femmes en souffrent. Oui. C'est causé par quoi ? Et comment on peut les traiter ? Oui. En tout cas, les hémorroïdes bas sont là. Il n'y a pas seulement le maman, le papa, mais les enfants aussi. Oui. Même les enfants ? Oui, même les enfants en souffrent. Oh, OK. Moi, je pensais que c'était juste nous, les adultes, parce qu'on travaille beaucoup. Non, c'est une maladie comme tout autre. Oui. Mais, chez les enfants, c'est par rapport au travail. Vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas de temps de repos. Il y a d'autres, leur alimentation n'accompagne pas. Ils ne prennent pas, ils ne boivent pas beaucoup d'eau, ils ne prennent pas de fruits, ils ne mangent pas de légumes. Cette personne-là, à la longue, va avoir des hémorroïdes. Comme moi, les fruits et moi, c'est quand même la guerre. Vous voyez ? Une personne qui... Mais je bois beaucoup d'eau. Ah, oui. Ça équilibre, mais si vous rajoutez encore, c'est une bonne chose. OK. Oui, une personne qui est tout le temps au volant, comme nous, on est assis, comme on est registré, au bureau, au volant, assis. Voilà. Les militaires, ils sont tout le temps debout. Les enseignants, les pasteurs, ils crient, ils sautent, ils font... Donc, c'est tout le monde qui est exposé à les hémorroïdes. OK. Mais, quand vous associez l'alimentation, les repos, ça, ça peut vous garder en équilibre. OK. Mais, lorsque vous négligez certaines choses, c'est ce qui fait que la personne puisse avoir des hémorroïdes et des hémorroïdes intenses. Dans mes cabinets, je reçois peut-être des gens qui disent, quand tu dis, oui, tu as tel symptôme, tel symptôme, ça fait combien de temps ? Il dit, 5 ans. Ah, parce que vous avez vos cabinets, d'ailleurs, aussi, ça, il faut le dire. Oui. Donc, les gens peuvent venir, vous les consultez. Oui, oui, j'ai deux cabinets. L'autre, c'est dans la commune de Naliema, au quartier Kinsouka-Pêcheur, sur l'avenir Maindombe, numéro 99. Référence, carrière, carrière, là-bas, je reçois des 6h à 9h30. Et un autre, c'est où ? Le second, c'est dans la commune de Kalami, au quartier Matungé, sur l'avenir Ikelema, numéro 9. Et pour tout contact, appelez-moi sur le plus 243, 82, 20, 12, à la fin. D'ailleurs, on a mis ce numéro, pour, il passe en bande passante, pour contacter directement, maman Cathy. Il y a ce numéro-là, que vous voyez au bas de vos petits écrans. Ou soit, les gens peuvent s'abonner sur ma chaîne YouTube, au nom des Nations Puissantes Télévisions. J'avais vu ça hier, d'ailleurs. Ah, d'accord. J'avais vu ça hier. ils auront tous les détails, des témoignages, des formules, des conseils même. Je les donne pour, comment on peut éviter, qu'est-ce qu'il faut pour faire tel problème. Donc, ils seront vraiment... Mais quels sont les signes, maintenant, pour savoir que, un citoyen lambda qui veut savoir, bon, à travers tel symptôme, tel symptôme, donc j'ai déjà, soit un début des hémorroïdes, soit je suis déjà en plein dedans. D'accord. Comment je peux savoir ? En tout cas, les hémorroïdes ont plusieurs symptômes. tout d'abord, ça commence par des douleurs lombaires. Tu as mal de dos, les fatigues générales. Tu as dormi assez, mais tu n'arrives pas à t'élever le matin. Tu travailles fatigué. Fatigué. Ce n'est pas normal. Et deux fois, tu as la vision floue, la vision devient floue, tu dois frotter pour essayer de bien voir, des maux de tête intenses. Ok. À part ça, vous allez avoir des constipations. Quand vous avez des constipations, c'est ce qui amène des maux de tête. Quand quelqu'un fait deux, trois jours sans aller à la selle, il y a dysfonctionnement et ça amène des maux de tête, des vertus. Et plus encore, après deux, trois jours de constipation, lorsque vous allez aux toilettes, vous allez faire du caca, là, comme des zèvres d'art. Ok. C'est tellement dur, dur, et puis à la fin... Genre des boules, boules, boules comme ça. À la fin, il y a le sang qui sort et vous allez avoir des picotements autour de l'anus. Le picotement, là, ne te permet pas de résister. Tu as tendance... Picotements du genre ça t'échatouille. Oui, ça t'échatouille. Moukosa. Oui, moukosa. Donc, moukosa, moi, c'est un karaté. Il faut qu'on n'a. Et puis, tu as un karaté, non, ça va pas. J'imagine quelqu'un qui est en train de se gratter derrière. Et la plupart, ils ont tendance à gratter et puis, ils sentent. Ok. Oui. Et à part ça, vous allez avoir des ballonnements, le ventre qui fait de bruit, même quand tu es là, tu entends le bruit de mon ventre et ça vous coupe de l'appétit. Ok. Je ne mangeais pas assez, je n'avais pas vraiment faim et même l'appétit sexuel part. En dehors de ça, ils l'emmènent... Tu mets des gaz tout le temps aussi. de gaz tout le temps. Des paix. Des paix, des crampes. Deux fois, tu as des crampes aux pieds, tu as des chaleurs à la plante des pieds qui ne te permettent pas de garder des chaussures. Tu enlèves quand tu n'as pas des chaussures. Ça t'est fait de chaleur. C'est compliqué. Oui, il y a d'autres qui disent je sens comme il y a une forte chaleur qui sort dans le dos. Et ça, il y a des hémorroïdes. Deux fois, tu vas à la selle mais tu fais des selles-là moelleuses comme des pues et deux fois, tu as l'anis qui gonfle et il y a des bourrelets qui se créent autour de l'anis. Quand tu appuies, il y a des pues qui sortent. Ça arrive à voir ça. Et deux fois, vous avez des problèmes de courbatures. Vous avez des courbatures, de douleurs aux épaules. Vraiment, ça ne va pas. En dehors de ça, vous n'avez plus d'appétit sexuel. Même la femme est en ténide à dents là. Vous ne ressentez rien. Là, c'est pour les hommes. Oui, pour les hommes, les yeux se plaient mais le corps ne réagit pas. Ça peut arriver que ça... La femme aussi peut perdre l'appétit sexuel. Oui, la femme aussi perd l'appétit. Ça devient comme un dérangement, comme si tu l'embêtais. Voilà. Le plaisir n'est plus ressenti. En dehors de ça, vous allez remarquer si ça va encore plus loin, là, j'ai dit plus loin quand ça va jusqu'à 6, 7, 8 mois, les hommes vont remarquer un rétrécissement du bâton. l'organe. Oui. L'organe s'est rétrécit en longueur tout comme en largeur. Vous perdez en centimètres et chez la femme, le parti intime perd son élasticité. il devient plus gros. Pour l'élée, comme on dit. Oui, et puis il y a des liquides là qui sortent en couleur presque jaunâtre et puis ça sent mauvais. Chez les hommes, ça sort par derrière. tu t'assoies, tu te lèves, il y a des liquides qui coulent et là, tu as carrément les faiblesses sexuelles. Tu peux être en érection mais avant de commencer la fête, tu débordes. Il y a d'autres qui arrivent malgré tout à entrer dans la fête mais avant de commencer, c'est compliqué et ça complique. Même les érections matinales deviennent irrégulées. Aujourd'hui, ça va. Pas de malgré pas d'érection matinales. Oui, il n'y a pas. Ça peut faire trois, quatre jours, il n'y a pas. Mais ce ne sont pas les symptômes qui vont tous apparaître. Ça dépend d'un organisme à un autre. Oui, aujourd'hui, si ce n'est pas le sang qui coule, c'est la fatigue. Si ce n'est pas la fatigue, c'est le manque d'appétit. Le tout ne vient pas au même moment. Ce sont des signes qui lancent. Quand tu ne suis pas le rythme, c'est là qu'il s'attaque au côté sexuel. Est-ce que vous avez un produit ou des produits pour ça? Oui, j'en ai. Montrez-nous. Pour commencer, on commence par le tanga bio. Le tanga bio, ici, on prend dix bouteilles. Une bouteille le matin avant de manger, une autre le soir avant de se coucher. Là, il y a le tanga ici? Oui, il y a le tanga ici. Le gingembre. Oui. Pour ceux qui nous suivent ailleurs. Oui. Tanga bio. Oui, tanga bio. OK. Ça, vous prenez ça pendant cinq jours. Après, les tanga bio... Pendant cinq jours, un flacon? Non, deux flacons par jour. Un matin et un soir. OK. Après ça, vient le F2 purge. Ça, c'est pour la purge, mais ça, c'est purge à tiède. Oui, il faut au Tongoli. Oui, au Tongoli, mais il faut chauffer d'abord. tu purges une bouteille le matin et l'autre le lendemain. Le lendemain matin. vous avez deux jours de purge. OK. Après, les deux jours de purge, je viens... pendant les deux jours de purge, je continue à prendre mon tanga bio. Non, là, vous avez déjà fini avec le tanga bio. OK. Oui, cinq jours de tanga bio, purge, deux jours. OK. Après, les deux jours de la purge, je viens les sippocatis. Les sippocatis, c'est les sippocatis. Là, c'est vraiment le traitement, alors? OK. Oui. Les sippocatis à utiliser pendant cinq jours. Un matin, un soir, un matin, un soir, que ce soit les hémorroïdes internes ou externes. Quand vous dites que c'est un traitement, c'est-à-dire quand je suis ce traitement de 21 jours et s'il y penza. et s'il y penza. Et puis, il ne faut pas seulement s'arrêter là, il faut améliorer son alimentation. C'est pas dit que... Alimentation, boire beaucoup d'eau. Voilà. Manger les fruits et les légumes. Et savoir se reposer. OK. Ça, ça joue et tu es parmi des hémorroïdes. OK. Mais quand tu ne suis pas... Sinon, ça peut revenir. Oui, ça peut revenir. Ça peut revenir. C'est comme nos véhicules. Deux fois, après deux, trois mois, on l'emmène. Entretien. L'entretien. Le corps aussi a besoin de l'entretien. On mange, on boit. Deux fois, il y a des gens que je rencontre qui disent depuis que je suis née, que je n'ai jamais été purégée. Donc, tout cet homme, il n'a fait que faire rentrer, rentrer. Mais alors, il y a des gens. Et ça, ça crève de... Est-ce que... Il y a des gens qui sont là ? Oui. Oui. Il y a des gens qui sont là. Je suis 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 là. Mais oui. Ah oui. OK. Je ne savais pas. Alors, j'avais suivi parce que vous avez parlé de votre chaîne aussi. Nation puissante. Nation puissante. Voilà. J'avais suivi hier, vous étiez en train de donner un témoignage d'une personne qui se masturbait. Voilà. Qui a passé son temps dans la masturbation et du coup, ça lui a créé des problèmes. Parlez-nous-en. Oui. Et comment vous avez fait ? En tout cas, pour tous les parents qui sont en train de nous suivre, il faut bien surveiller les enfants. Qui sait, chez nous, les bandas, il n'y a pas de sujet tabou. Nous, on parle, on dit tout haut ce que les autres peuvent dire. Nous, on parle avec nos enfants. Les Balouba, d'ailleurs, ils ont un adage là, Antilouba. Je ne sais pas comment ils disent ça. Oui. Mais ça veut dire que l'enseignement n'a pas de tabou. C'est ça. L'éducation n'a pas de tabou. Exact. Donc, il faut surveiller les enfants, surtout nos enfants qui ont, à partir de 12, 13, 14 ans, ces gens-là, ils veulent faire leur propre expérience. Ils veulent expérimenter tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Ils veulent voir ça, ils veulent vivre ça. Mais il faut parler aux enfants. Ça ne veut pas dire que si on parle, ils ne vont pas le faire. Ils vont le faire, mais de façon modérée. Parce que quand une personne est accro à la masturbation, ça emmène plusieurs choses en difficulté. Comme quoi ? La personne peut devenir impressionnante. Là, c'est pour un homme ou pour une femme ? Parce qu'il y a des femmes qui se masturbent aussi. Oui, oui. Parce que ça emmène le dégoût. Tu t'es satisfait par toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Tu sais que quand je rentre dans ma douche ou dans ma chambre, je peux faire ça, ça, et puis ça me soulage. Ça mène déjà à nous. Du coup, même quand tu te maries, pour vous aller à la fête, il faut qu'après, tu dois te masturber. Et Zali, ma pratique, il m'occupe vraiment très compliqué sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, il y a un sperme. Sperme, c'est un débat. Il y a des difficultés à la langue, au tholoba, communément, dans le langage médical, tu deviens un asosperme ou un oligosperme. Ce sont deux personnes. Zali. Zali, moi, je ne sais pas qu'il y a des difficultés pour moi. OK. Parce que, dans le sperme, on a trois choses. Il y a une concentration, il y a une vitalité, et puis il y a une concentration progressive. Ça veut dire, il y a un état, il y a un état. Il y a un état, il y a un état, et il y a un état. Il y a un état, il y a un état, il y a un état. Ce sont des airs, il y a un état. il y a un état, il y a un état, Moi, ça saut de l'тяat. C'est une notes squirrel, c'est une kami one. c'est un peu comme une voiture on dit voilà il y a 80 à l'heure voilà il va pas terminer sa course et puis il meurt donc écouper sa zémiques et en homonie quand je soigne le couple au bas un problème il ya conception j'ai demandé à ce que mobile a qu'il faut ça l'examen il ya spermogramme moi si a qu'il faut ça là bas examen pèles viennent ou à nabata la taba ma trompe bas au vert bas hormone matrice et puis mobile barot à la puissance la quantité et à sperme bataille à ce qui est coquille copier sa moana ou pas est-ce qu'il faut remonter est ce que c'est inespéré j'aime bien le fait que vous en parlez oui parce que très souvent j'ai le remarque dans nos églises malheureusement quand on parle de la stérilité oui bah nous basons attaquer car oui si pas seulement dans les églises dans les familles même dans nos familles oui et pourtant le problème ça peut être l'homme c'est ça mais on regarde jamais l'homme on attaque que la femme les pauvres vraiment on est victimisé vraiment oui heureusement que vous vous parlez voilà pourquoi je travaille avec des hôpitaux modernes moi avant que je soigne une personne je lui demande d'aller à l'hôpital faire ses examens parce que moi je n'ai pas de laboratoire mon laboratoire c'est seulement pour faire de produits mais c'est pas pour faire les examens moi j'ai étudié les symptômes c'est ce qui me permet à soigner mais j'ai la certitude quand tu viens avec tes examens accompagné avec mon analyse ça nous donne un traitement efficace et ça détermine combien de temps tu dois prendre ces traitements voilà pourquoi je préfère collaborer avec les hôpitaux modernes pour avoir des certitudes et de prêves tangibles ça c'est bien parce que quelque part on a toujours peur de venir chez des gens comme vous parce qu'on s'est dit on a peur mais moi je les rassure je suis 100% jésus christ vous êtes une chrétienne oui je suis chrétienne nous le soulignons oui voilà parce que ça fait quand même peur il dit toujours on a quelque chose là on toujours mais moi j'ai que le sang de jésus que j'aimais dans mes produits c'est ce qui apporte plusieurs guérisons d'ailleurs amen amen et d'ailleurs c'est très bien parce que c'est ce que nous nous sommes toujours dit que les enfants de dieu doivent quand même se retrouver dans plusieurs domaines c'est ça pour que les choses puissent aller mieux exact voilà alors parlez nous un peu là j'aimerais qu'on le fasse bon vous le faites en français vous faites aussi en igala parlez nous de certains de vos produits ici déjà vous nous avez parlé de tanga bio oui et de fd purge fd f2 purge voilà en tout cas dans cette cure là nous avons tana bio fd purge si pokati donc si positif y'a pas si pokati non c'est en rupture c'est pourquoi j'ai pas emmené ok et à part ça nous avons c'est mot la purge et puis ce qui ça donc il ya cinq produits pour les mots la purge c'est quoi c'est ça ça aussi c'est pour la purge ok c'est mot la purge oui ça sert à quoi ça fait remonter les libido voilà pourquoi tu vois les mots là ok la libido chez l'homme ouais ok dans le traitement c'est toujours dans le traitement oui ok et c'est mollable c'est mollable et ce qui ça ce qui ça c'est pour l'énergie ce qui ça c'est pour donner de l'énergie parce qu'une personne qui a des hémorroïdes il est tout le temps fatigué lui vient pour lui donner de l'énergie ok mais des façons naturelles sous qui ça ouais donc là nous sommes dans le traitement des hémorroïdes voilà en dehors de ça comment on a parlé des hommes par rapport aux vitalités des spermes j'ai un traitement contre la zospermie et l'oligo spermie et dans ses traitements la zospermie c'est quand il ya la vitesse qu'il faut oui ok oligo spermie quand tu as le sperme mais il est vide ok il est au complet il a la tête il a la queue mais c'est vide c'est vide il n'y a pas de concentration il n'y a pas d'éléments qui a rien vous verrez dans le dans le résultat on écrit vraiment le pourcentage motilité 0,0 motilité progressive 20% concentration 10 maintenant il faut remonter pour arriver à 50 ou à 60 là la personne est capable donc donc en réalité c'est pas une fatalité non c'est pas une fatalité ça peut arriver au jour qu'on a reçu sa maman zémité c'est pas un problème oui ça peut s'appeler s'est traité ok très souvent seulement les hommes avec notre orgueil on n'aime pas en parler voilà et on attaque la femme et donc il ya moyen de rémédier et à moins que ça soit un problème spirituel parce que tu connais nous le noir on a toujours des des histoires de famille des trucs qui ne marchent pas mais quand c'est une maladie vraiment ça peut se soigner et pour ces traitements nous avons le f3 vitalité on a trois vitalité ici il ya le a il ya le b et puis à laisser c'est un traitement de 3 bc oui c'est un traitement de trois mois mais il n'y a pas seulement le là c'est pour ceux qui ont de problèmes des spermes de sperme oui à zospermis ou oligospermis pourquoi les spermes s'abîment il y a plusieurs facteurs nous allons voir le l'estimulant par exemple ça abîme les spermes les infections irinaires s'abîment les spermes mauvaise alimentation toujours encore mauvaise alimentation oui les l'alcool les cigarettes ça aussi s'abîment les spermes donc voilà pourquoi alcool cigarette oui alcool cigarette et mauvaise alimentation ça aussi s'abîment ok avant de commencer avec ses vitalités je prends toujours mon produit ici purito pirito c'est un antibiotique apparemment vous aimez bien quand que les gens se purge non ça ça se purge pas c'est un antibiotique c'est son nom seulement ça se boit il est un peu sombre il n'est pas amère il n'a pas le goût il n'est pas amère non il n'est pas amère ok la personne doit commencer avec le purito ok les purito c'est un antibiotique très efficace en lui-même il peut soigner les staphylocoques la gonococci les syphilis et les infections irinaires et il favorise les traitements qui vient après c'est comme un booster juste pour permettre à ce que les traitements soient au complet donc c'est un antibiotique pour les gens qui souffrent des infections qui ne partent jamais quand il prend le produit ça va mais une fois il arrête ça revient il ya aussi plusieurs symptômes qu'on peut remarquer si on a les infections irinaires que je citerai tout à l'heure d'accord et c'est un antibiotique très efficace pour des personnes qui vont demander comment on peut savoir si on a des infections irinaires vous vous remarquerez que les urines devient très coloré pendant que vous urinez il ya une forte mousse qui se crée dans vos urines à part ça vous allez commencer à voir de de picotements ou des petites douleurs pendant les urines que ce soit chez l'homme ou chez la femme et puis chez la femme pire encore quand vous avez des infections irinaires intenses vous remarquerez comment je peux expliquer ça moni ce qui m'a dit une affaire pour soi tu verras ça voilà balèvre maio éco brûlée comme ça et puis au cours et marqué après qu'au soukola avant que tu mettes la notion tu t'es gratte partout nous au cabalico samoko et l'ongua et combien et combien et ça va signe la infection à part ça tu vas remarquer des petits boutons et ça on n'a ma beaucoup n'a ma coller puis la sexe bababa bouton on est tout à vous voilà au coca co résisté il faut que tu gratte et plus tu grattais alors moi maï na 4e babo bouillé maïo à la sol et demi et s'est créé encore et demi et s'est fait et ça commence à faire des tâches à part ça c'est bon bah infection urinaire on les a la et taille à la toilette n'a bu saut oui ça aussi ça joue ça joue c'est une infection urinaire n'y ont ces actes et kaka pour un rapport sexuel les toilettes aussi nous exposent l'utilisation mal utilisation de non slip aussi la bali excusez moi la plupart ils portent à les baies la bala taba mauvais gondos oui le changement les habits mais à ce changement mauvais bon dans un vrai voilà chez les femmes bas protège slip nabissop et les abatres a été malutilisation et à bar l'ingrête et puis bas bas bande hygiénique pendant nos moments de de période donc ceux qui auraient marqué et puis pendant les rapports sexuels oseau sentir crampes d'un côté gauche plus le frottement plus si les douleurs s'accroît donc il a parmi les symptômes chez les femmes alors une question de curiosité maman kathy je après vous allez nous aider un d'accord si ça a un rapport avec les infections urinaires nous remarquons que quand un jeune garçon à un jeune garçon ou bien à un jeune garçon quand il va uriner il y a une puissance oui ça fait même deux mètres ou deux mètres et demi après quand mon jeune homme a commis tata par exemple à 40 ans 50 ans 60 ans la pression diminue diminue et même ça n'existe plus est-ce que ce sont les infections urinaires ou bien c'est juste l'âge non sans le métabolisme qui change dans ça aussi c'est parmi les signes mais ce qui m'ont dit aux eaux urinées en place au tel qui m'ont dit aux eaux urinées ça fait moins d'un mètre et là bas premier signe la prostate moins d'un mètre et puis aux eaux urinées les envies pressantes d'aller uriner mais arriver aux toilettes tu dois encore patienter comme si tu attendais les transports ça aussi c'est parmi les signes et surtout la nuit ce qui est aux eaux la mouka quatre cinq six fois pour rire mais tu remarqueras ces gens là le matin ils sont fatigués parce que à ceux là la bienté sommet ils ont très coupé parce qu'il doit s'élever pour aller au souba et puis qu'au souba en gros ils a au soubi aux eaux sentir que les vessies n'est pas encore vidé même à souba 4 ils a libres à signer pardon il y a prostate et pendant les rapports sexuels pendant il y a un moment un jouissance aux eaux qu'a crampent un côté gauche et puis aux eaux qu'a picotement la testicule le testicule commence à te faire mal c'est parmi les signes le premier signe avant que il commence à peu ça peut se traiter aussi maman kathy n'a pas encore oui j'ai fortico oh ouais mais vous avez tout nous en a mis au souhait bon j'ai certain il y a quand même plusieurs maladies mais bien sûr j'ai certain remède et le prostate n'a sonia carona pirito la fortico et puis la booster ok le booster je n'ai pas ici là c'est quand on voit déjà les débuts oui les débuts mais comme tu viens où on est très certain à kendo sala examen un psa pour santa joanna et comme demain il ya un déco déterminé traitement n'a eu son appeler ça a eu pendant combien de temps et après traitement il faudra encore rentrer à l'hôpital pour nous confirmer de comparer les résultats d'avant et celui d'après où il nous reste juste quelques cinq minutes alors ouais rapidement à tiens ça c'est la pâte d'arachide ça oui ça s'appelle moi m'a papa moi m'a papa ouais ok ça sert à quoi moi m'a papa c'est un stimulant mais un stimulant naturel et c'est quand on est fatigué on revient du boulot et les devoirs conjugaux nous appels pour booster et avoir de l'énergie rapide on n'est pas faire attendre maman et changer d'humeur je peux ouvrir oui vous pouvez mais ne goûtez pas je vais c'est après 30 minutes ça réagit à moins que tu rentres dans la maison de moi je peux mettre dans du pain aussi non dans du pain ça serait trop parce qu'il faut prendre seulement une cuillerée à café à manger et après 30 minutes les terrains est disponible mon grand déni tu mets pas ça dans du pain freddy tu mets pas ça dans du pain ok donc c'est 30 minutes avant oui 30 minutes avant la fête ok d'accord et les autres les autres rapidement je dirais pour les femmes qui ont des trompes bouchées des règles coupées de les règles douloureuses et ça aussi aussi des règles élastiques des règles d un jour ça se traite à la maison chez kathy les femmes qui font très souvent de fausses couches parce qu'ils ont manque des hormones manque des ovaires nous les n'ont quitté non non n'ont quitté mais après le résultat de l'hôpital ça c'est vraiment conditionné à part ça pour les gens qui souffrent de glaucome tension intérielle tension oculaire diabète les gens qui ont des problèmes de reins qui n'arrivent pas bien fonctionner ou à rebooster ou à remonter la le pourcentage des reins nous avons le tétangas relaxant ils soignent c'est du thé oui c'est du thé ils soignent les maladies respiratoires ils remontent le pourcentage des reins toutes les maladies respiratoires ouais entre autres le covide le machin l'asthme l'asthme ouais la pneumonie ouais ok s'ils hésitent aussi oui ok et ça c'est le voir clair le voir clair c'est pour les gens qui souffrent des blocs comme des les yeux qui fait couler des larmes les yeux à quel tu as tendance d'avoir les sables d'apercevoir un peu comme il ya des grains de sable dans les yeux ça 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 les soigne les yeux qui font mal moi ça me fait souvent le matin oui quand je me réveille ça ça aide beaucoup et les larmes les oreilles qui bourdonnent c'est vrai que c'est voir que en mettant seulement dans les yeux oui c'est l'oreille ok mais franchement avec vous on est gâté on est gâté alors c'est vrai vous pouvez même appeler tout de suite là à ce numéro qui défile au bas de vos petits écrans pour contacter maman kathy munga donc appelé à ce numéro là où vous voir ouais je suis disponible tout le jour sauf le samedi et les dimanches et j'ai des bureaux je suis dans la commune d'endaléma au quartier qu'ils sont capicheurs à venir maïdombé numéro 99 référence carrière carrière la base je reçois tout le jour de 6 heures à 9h30 mon deuxième bureau se trouve dans la commune d'endaléma pardon kalamou au quartier matongé sur l'avenir ikelemba numéro à 9 là-bas je reçois des 12h à 14h30 mon numéro de contact c'est le plus il est en train de passer ah voilà c'est ça et je vous demanderai de vous abonner massivement dans ma chaîne youtube nation puissante télévision donc là vous aurez tous les détails mais pour ceux qui m'appellent si vous n'arrivez pas à m'avoir fait moi un message ça m'arrive d'être à l'émission comme ça je ne sais pas répondre soit que je suis à l'église soit que je suis dans le laboratoire ces trois endroits là je n'ai pas mon téléphone avec moi donc laissez moi le message au moment disponible je vous réponds voilà c'est une chrétienne un enfant de dieu donc c'est normal et là à l'église où elle est dans son travail voilà juste une dernière question de curiosité on dit que vos produits et zalaka na 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 dosage tu oui et là on a peur non en tout cas sur ce point rassurez-vous moi j'ai mes chimistes auxquels j'ai collaboré parce que je voulais enlever cet équivoque là cette mauvaise campagne là que le produit naturel n'ont pas de doses les produits naturels n'ont pas des dates d'expiration vous pouvez voir dans mes produits c'est marqué oui il ya des dates et les doses sont respectées et pourquoi je demande aux gens de se faire analyser à l'hôpital parce que le résultat là nous permet d'établir un traitement et un délai si après vous iriez encore faire le contrôle pour voir ça ça va ou ça n'a pas ça va pas en tout cas mais vous êtes une bénédiction maman Cathy merci en tout cas on avait vraiment je vois que je ne suis pas déçu j'ai bien fait vraiment de vous inviter en tout cas je suis toute contente d'être honoré par cette invitation vraiment ça fait un grand plaisir merci merci à vous également de nous avoir suivi mesdames messieurs vous savez comment faire appeler à ce numéro de téléphone qui défilait depuis longtemps depuis le début de l'émission pour atteindre maman Cathy monga ou alors vous appelez le numéro qui affichait juste au coin là au dessus c'est le numéro de tonton vaco appelez moi je réponds moi même je réponds moi même il n'y a pas de problème et on pourra parler il n'y a aucun souci je sais il ya des questions peut-être autour de la tarification des prix et tout ça ça on peut pas donner ici sinon ça va donner il faut payer c'est la direction commerciale voilà mais sinon vous pouvez appeler directement maman Cathy elle va vous répondre et vous pourrez aller dans ces différents cabinets pour avoir des résolutions merci de tout coeur nous avons suivi merci maman Cathy en tout cas merci tonton jacques merci on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de dites moi tout comme je le dis toujours c'est l'émission des personnes intelligentes l'émission de ceux qui ont quelque chose à dire au revoir au revoir